Un grand bonjour à tous. J'espère que vous allez bien de ces jours-ci. L'histoire pour aujourd'hui s'intitule L'ours qui chante par Émile Jadoule. Dès que la lune se lève sur la forêt, Ours chante. Ours chante doucement pour son ami lapin qui a du mal à s'endormir. Lapin ferme les yeux et s'endort paisiblement. Ensuite, Ours arrive chez Poulette. Ses poussins n'ont pas sommeil du tout. Alors, Ours chante une, deux, trois chansons. Encore, encore, insistent les petits. Ours chante encore et tout le monde s'endort. Même Poulette. Sur la pointe des pattes, Ours s'approche de chez son ami Merle. Avant, Merle chantait pour toute la forêt. Mais Merle est vieux maintenant. Alors, Ours est sa voix. Ce soir, Ours chante doucement des histoires de lune et d'étoiles. Ce sont les préférés de Merle. Souris Ours. Et Merle s'endort. Ours est inquiet. Le sommeil ne vient pas, soupire-t-il. Ours regarde le ciel. Le lendemain matin, une chanson douce réveille Ours. C'est Lapin et Poulette qui chantent une histoire de lune et d'étoiles. C'était la préférée de Merle, pleure Ours. Merle a fini de vivre sans glotte-lapin et Poulette. Ours se souvient de toutes les chansons que Merle lui a apprises quand il était petit. Ours est heureux. Elles sont là, au fond de lui, pour toujours. Alors, sous la lune et les étoiles, Ours chante avec Lapin, Poulette et ses petits. Pour Merle, l'ours qui chante. Pour tous ceux qui vous sont chers et qui ne sont plus avec vous, gardez bien ces étoiles au fond de votre cœur. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt. Bonne soirée.